La semaine dernière, nous avons passé 5 jours de gènes et de prières juste magnifiques. Et pour résumer ces moments passés dans la présence du Saint-Esprit, nous avons laissé certaines personnes nous raconter leur expérience durant ces 5 jours. L'annonce de ces 5 jours de gènes a été pour moi un appel à passer plus d'autant dans la présence du jeu. Cette semaine, ça a été un défi parce que j'étais au travail et je sais que quand je ne mange pas, ça ne va pas en fait. Donc j'ai pu, grâce à Dieu, faire un jeûne complet de 6 à 18. Le fait de dire, je passe une journée, mon cœur, mon esprit, mon âme est concentré sur une personne, la personne la plus importante. C'est une grâce, surtout. Ce n'est pas le fait de manger, mais c'est le fait de rester en prière, de prier sans cesse, de rester dans l'admiration, la contemplation, dans la quête de l'esprit. Et franchement, c'était un défi, Dieu a fait grâce. On a clôturé ce jeûne, prier en intercedant, en prisant les limitations, on va dire, de réclamer ce que l'ennemi nous a volé. C'était, ah, j'ai aimé, j'ai aimé. Je vous remercie à Dieu parce que je sais qu'il nous a exaucés et nous verrons certainement les témoignages. Les cinq jours de jeûne et de prière furent pour moi une autre expérience. J'ai expérimenté quelque chose, je dirais, d'incroyable. À mon deuxième jour de jeûne et de prière, my God, j'ai été vraiment touchée dans tout mon corps. Et je me dis, il n'y a que Dieu. Ce fut vraiment quelque chose de waouh. J'ai pu expérimenter la gloire de Dieu. Et le dernier jour, j'étais toute excitée. Je ne savais pas, j'avais une joie. J'étais toute excitée pour aller à l'église. Je me suis dit, mais pourquoi en fait, pourquoi ? De base, je suis une personne très renfermée, très réservée. Et j'ai pu constater, en fait, c'est Dieu qui a renouvelé mon caractère. C'est Dieu en fait, c'est Dieu. Eh bien, ces cinq jours de jeûne et de prière se sont très bien passés pour moi, par la grâce de Dieu. J'ai pu aller jusqu'au bout. Le Seigneur a vraiment fait grâce. Du coup, même pour les temps de prière, ça se passait très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Je prie que pour chacun, ce soit vraiment une belle expérience pour les jeunes à venir. Et surtout pour la période de jeûne et de prière de 21 jours qui arrivent très prochainement. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, on se prépare pour aller au culte des femmes, pour aller de 25 novembre à l'Élysée local. Si tu veux, accompagne-moi, comme ça, tu raccoules les enfants. D'accord. Venez, tu viens, allez. Allez. Nous avons le plaisir de vous convier au premier culte des femmes de l'Église de Kourou. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 novembre à partir de 15h en présentiel à l'Église de Kourou. Ne vous laissez pas raconter ce moment. Nous vous attendons nombreuses et surtout, invitez d'autres femmes autour de vous. L'Esprit de Dieu Nous vous annonçons la reprise des répétitions de la chorale gospel d'Impact Centre Chrétien Guyane. Que vous soyez amateur ou passionné par le chant, la masse coyeur est faite pour vous. Spécialement dédié aux grands événements de l'Église, nous vous donnons rendez-vous à partir de ce dimanche à 17h30 à l'Église de Cayenne afin de préparer la célébration de notre soirée du 31 décembre. Nous vous attendons très, très, très nombreux. Nous vous attendons nombreux pour célébrer notre Dieu, car 8 ans, ça se fête. Alors rendez-vous pour nos deux cultes spécial anniversaire, le dimanche 26 novembre à partir de 7h30. Peace ! Nous rendons grâce à Dieu pour les 48 heures de prière non-stop de cette semaine, où le Seigneur nous a enlevés dans une nouvelle dimension de prière. Bonjour à tous, moi c'est Erika, du coup j'ai fait cette petite vidéo pour témoigner de ce qui s'est passé pour moi durant ces 48 heures. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup prier. Je prie énormément, je prie beaucoup en langue. À chaque fois que j'ai un temps mort dans ma journée, je prie en langue. Lorsque je suis sur le chemin pour aller chez les clients, je prie en langue, je prie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui s'est passé c'est que peut-être une semaine ou dix jours avant que les 48 heures débutent, je me suis fait beaucoup pataquer dans mes pensées. Lorsque j'allais en fait dans le lieu secret, à chaque fois au bout d'un moment, j'avais des pensées qui venaient, et qui venaient des pensées de oui, tu vas mourir, tes parents ils vont mourir, je vais prendre toute ta vie, si tu continues comme ça, ça va mal aller, je me faisais bombarder dans tous les sens. Et c'était très compliqué pour moi de prier au point où je n'arrivais plus à aller dans le lieu secret, parce qu'à chaque fois que j'allais, j'entendais quelque chose et même méditer la parole alors que je lis beaucoup, je médite beaucoup la parole, même ça c'était devenu impossible, j'arrivais pas voir ma lue à chaque fois que j'ouvrais ma Bible, j'avais une mauvaise pensée qui venait. Donc on va dire que ça a été un temps très mort, pendant une semaine, dix jours, ça a été extrêmement compliqué. Et l'après-midi avant l'ouverture des 48 heures, ce qui s'est passé c'est que du coup je me suis encore plus fait bombarder d'attaque que d'habitude, au point où cette fois-ci j'ai eu les douleurs, les douleurs qui sont venues avec, et c'était très compliqué. Et j'ai senti comme si on me mettait un poids en fait de 50 kilos sur les épaules, quelque chose d'extrêmement lourd, et au point où j'arrivais même plus à me tenir droite, j'étais sur ma chaise recroquevillée, c'était compliqué. Et d'un coup j'ai senti le Saint-Esprit descendre sur moi et me dire lève-toi, « Prie en langue, prends ta Bible, prends tel passage, proclame-le, et ce soir va la veiller. » Donc j'ai appliqué, par quelque sorte j'ai appliqué, j'ai obéi ce que j'ai fait, et j'ai été à la veiller. Et donc au début c'était extrêmement, je ne dirais pas que c'était extrêmement compliqué de rentrer dedans, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans, parce que j'avais encore ces pensées qui tournaient. J'ai finalement réussi au bout d'un moment à me mettre pire dedans, je commence à être embrasée, je me sens bien, tout va bien. Je sors, il était peut-être 2h du matin, je rentre chez moi, et là je vois que ça recommence encore, moins que la veille, mais ça recommence encore. Du coup je me dis, mais ce n'est pas possible, je vais rester bloquée comme ça toute ma vie, ou c'est comment ? Et donc du coup, le lendemain je n'y vais pas, je décide de le faire en distanciel de chez moi, donc bon ça va, mais ce n'est pas ma vie de prière que j'avais il y a 10 jours. Donc je me décide d'aller en présentiel la troisième soirée, donc la soirée de clôture. Et donc je suis arrivée vers 18h, j'ai commencé à prier dans la petite salle, je sens que ça commence à aller mieux, et donc j'arrive dans la grande salle, donc la soirée de clôture commence, et donc j'ai prié, là je sens que je suis embrasée, je sens le feu, j'ai l'impression que je prie, j'ai l'impression que je suis en train de me bagarrer avec quelqu'un en même temps que je prie, je sens la chaleur en moi, enfin c'était incroyable. Tu viens de découvrir le secret des gens qui n'arrivent pas à être découragés, qui n'arrivent pas à être intimidés, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a des fleuves qui sautent en permanence, et ces fleuves sont vecteurs, sont transporteurs d'une puissance, ça sort de toi, ça sort de toi, ça sort de toi, ça sort de toi, ça sort de toi ! Et à ce moment-là, d'un coup, j'ai senti ma colonne vertébrale se redresser, et mon torse brouber, mais comme si j'étais quelqu'un de très 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 fort. Et le dos que j'avais courbé depuis trois jours, c'est comme si on avait retiré le sac de 50 kilos, que je me redressais d'un coup, donc c'était juste incroyable. Et donc du coup, j'ai continué, j'ai continué à prier, et le soir, donc ça s'est terminé, je suis rentrée chez moi, et là j'étais encore embrasée, j'étais encore en feu, donc j'ai continué chez moi à prier, et je me suis endormie, je n'ai pas entendu de voir rien du tout, j'ai bien dormi, et instinctivement, je me suis réveillée à 4h30, et là avec une envie de prier, donc je me suis levée à 4h30, et j'ai prié pendant deux heures, même plus de deux heures en langue, et là j'étais bien, j'ai réussi à rentrer dans mon lieu secret, sans entendre de voix, sans quoi que ce soit, et du coup, j'arrive à avoir repris en fait ma routine de prière il y a 10 jours, et j'arrive à relire la vie, de méditer la parole, donc tout va bien. Et gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant ces 48 heures dans la vie de tout à chacun. Voilà, soyez bénis ! Et voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse.